« Peuple de Chine, debout, plus jamais tu ne seras un peuple d'esclaves. » C'est par ces mots fameux que commence la déclaration de Mao Zedong qui marque la naissance même de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, du haut de la future tribune présidentielle qui surplombe la place Tiananmen à l'entrée de la cité interdite dans la capitale Pékin. C'est aussi bien sûr un discours profondément nationaliste et c'est un discours qui nous rappelle que la Chine, de ce nouveau régime, est une bonne élève de l'Union soviétique voisine de Joseph Staline. Bonne élève parce qu'elle se veut profondément réformatrice et il y a de fait des réformes à partir de 1950, de nature agraire mais aussi sociale, avec la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit de divorce notamment, mais aussi nous avons là un régime qui s'inspire pleinement des structures totalitaires de l'Union soviétique au sens où l'exprime la politologue Anna Arendt, c'est-à-dire la confusion entre l'existence d'un parti unique et les structures d'un État. Et donc toute une partie de la population, si ce n'est la majorité, est placée sous haute surveillance d'une police politique qui traque évidemment les dissidents et ce qui caractérise évidemment ce type de régime totalitaire, c'est la définition d'un ennemi plus ou moins imaginaire, tant de l'extérieur que de l'intérieur et cela va donner lieu à un certain nombre de crises, au nombre de trois que vont connaître les années Mao, c'est-à-dire de 1949 jusqu'à la mort du dictateur en septembre 1976. Ce sont successivement le mouvement des sans-fleurs, 1956-1957, au moment même où le monde soviétique est déjà dans une amorce de dégel et qui provoque l'arrestation en Chine et la déportation de plusieurs millions d'intellectuels dans des Laogai ou camps de concentration créés précisément par le régime communiste. C'est aussi quelques années plus tard le grand bond en avant, 1958, qui va, étant donné le projet utopiste même de cette politique économique, arrêté par Mao Tse-tung seul, provoquer la mort de 40 millions de personnes. C'est la plus grande catastrophe humanitaire du XXe siècle, comme l'a rappelé dans un ouvrage récent d'historien Yang Tisheng. Et puis la troisième crise, c'est évidemment la révolution culturelle, 1966-1976, qui provoque la déportation de 17 millions de jeunes instruits, c'est ainsi qu'on les appelle, de jeunes citadins qui sont envoyés en rééducation dans les campagnes. Et ne jamais oublier que la génération actuelle qui est au pouvoir, pouvoir économique comme politique, et c'est le cas notamment de l'actuel président Xi Jinping, ont été déportés. Et donc c'est une génération sacrifiée qui, à partir du début des années 80, a dû, à la force du poignet, évidemment, s'improviser et revenir sur le devant de la scène, à la fois politique et économique. Donc période de sacrifice, période, ne l'oublions pas, qui a été vécue parfois d'une manière séduisante, en tant que modèle de la Révolution mondiale, par toute une partie de la jeunesse dorée de l'Occident, en France en particulier. On pense au Philippe Solaire, Julia Kristeva ou Jean-Luc Godard, qui ont été de fait absolument séduits par le modèle de la Révolution maoïste. En réalité, c'est une révolution, bien sûr, tragique. La Révolution n'est pas un dîner de gala, comme le disait cyniquement Mao Zedong lui-même, mais c'est aussi la renaissance véritablement d'un État-nation qui, comme nous allons voir dans une séquence prochaine, prépare le grand retour de la Chine également dans le domaine de la politique internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada